Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, chers étudiants, assalamu alaikum. Donc dans ce contexte particulier, dans ces moments difficiles, nous avons donc jugé au pourtant d'assurer la continuité des cours à travers les enregistrements de vidéos qui sont mis à votre disposition afin bien évidemment de vous permettre de suivre tranquillement ce cours de marché de capitaux d'instruments financiers à partir de chez vous bien évidemment. tout en restant donc confinés chez vous afin d'éviter la propagation du virus. Bien, alors donc la science précédente, on s'est arrêté au niveau du MEDAF. Le MEDAF c'est le modèle d'évaluation des actifs financiers développé par Charpe en 1964 puis par la suite par l'ITER indépendamment bien sûr en se basant sur les travaux de Markowitz de la théorie moderne de portefeuille que vous allez bien évidemment traiter l'année prochaine en quatrième année Charpe. Donc d'après ce modèle, la rentabilité espérée d'un actif, elle est égale au taux d'intérêt sans risque, comme on l'a déjà expliqué, plus une prime de risque du marché multipliée par un coefficient bêta qui est le coefficient du risque systématique. Donc la rentabilité qu'un actionnaire serait en mesure d'exiger pour une action, elle dépend donc de deux éléments. Le premier élément ou la première composante, c'est le taux d'intérêt sans risque, le RF, le Risk Free Rate, donc c'est le taux d'intérêt sans risque, le risque en question ici bien évidemment c'est le risque de défaut, le risque de faillite, plus une prime de risque. Alors, cette prime de risque, elle dépend de quoi ? Donc dans cette prime de risque, nous avons deux éléments. On a la prime de risque du marché, c'est la rentabilité moyenne du marché, la rentabilité espérée du marché, moins le taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire la rentabilité en excès du taux sans risque, ça veut dire en d'autres termes, cette prime, c'est la rémunération que vous aurez en tant qu'actionnaire qui décide d'investir dans des actifs risqués, c'est-à-dire des actifs du type action, par rapport à un investissement dans des actifs sans risque. Ça veut dire en d'autres termes, si la rentabilité moyenne du marché est de l'ordre par exemple de 10% et que le taux d'intérêt sans risque est de 3%, ça veut dire que vous aurez 7% de plus, c'est la rémunération supplémentaire, que vous aurez en investissant dans des actions qui sont risquées, par rapport bien sûr à un actif sans risque, de type par exemple, bon de trésor ou bien obligation d'État, comme on a expliqué la science précédente. Donc, nous avons donc ici la composante prime de risque de l'action, il est composé donc, comme je viens de le dire, de la prime de risque du marché, multiplié par un coefficient de risque systématique. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par le risque systématique ? Le risque systématique, c'est tout simplement le risque du marché. C'est un risque que vous ne pouvez pas diversifier. D'accord ? C'est un risque auquel vous ne pouvez pas bien évidemment échapper. Alors, pour illustrer ce risque, on va prendre le graphique suivant. Alors, sur ce graphique, vous avez le risque total. D'accord ? La courbe rouge, c'est la courbe du risque total tel que mesuré par l'écart-type. D'accord ? Donc, nous avons donc ici un portefeuille composé de plusieurs titres. Et donc, en fonction de la taille du portefeuille, vous avez un certain niveau de risque. Et comme vous pouvez le constater, le risque est la tendance à baisser au fur et à mesure que le nombre de titres dans le portefeuille augmente. En passant par exemple de 5 titres à 30 titres, donc vous voyez que le risque total de votre portefeuille baisse significativement. Mais, il faut savoir que ce qui baisse, ce n'est pas le risque systématique. Donc, la composante qui baisse, c'est la composante diversifiable qu'on appelle le risque spécifique. D'accord ? Donc, vous avez donc des risques spécifiques et vous avez un risque systématique. Alors, le risque spécifique, il est spécifique au titre en question. Il est spécifique à l'entreprise en question. Par exemple, vous avez un risque de grève, du coup, d'une entreprise et elle est spécifique à cette entreprise. Ça veut dire, si vous avez suffisamment diversifié votre portefeuille, votre portefeuille ou la rentabilité de votre portefeuille ne sera pas très affectée par la grève dans cette entreprise. Parce que vous avez investi votre richesse dans d'autres entreprises. Donc, vous avez d'autres sources de rentabilité, d'autres sources de revenus. Par contre, vous avez un risque qui est systématique, c'est-à-dire un risque qui touche tout le marché. Donc, c'est un risque que vous ne pouvez pas éliminer par diversification. Je vous donne un exemple. Le contexte actuel, par exemple, il est marqué par le virus Corona. Voilà. Donc, c'est un risque, d'accord ? C'est un virus qui va donc, bien sûr, toucher tous les pays de l'aube-globe. D'accord ? Donc, ça veut dire que toutes les entreprises, dont tous les pays, seront directement ou indirectement affectées par ce virus. Il s'agit donc ici d'un exemple typique de risque systématique. C'est un risque que vous ne pouvez pas donc éliminer par diversification. Même si vous investissez dans une centaine, voire même un millier de titres, vous n'allez pas pouvoir éliminer ce risque. Un autre exemple de risque systématique, c'est, par exemple, le risque d'augmentation du coût du baril du pétrole. Donc, le pétrole, lorsque le coût du pétrole augmente, il est évidemment que toutes les entreprises seront affectées, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, là encore, c'est un autre exemple typique du risque systématique. Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est que lorsque la taille de votre portefeuille augmente en diversifiant, d'accord ? Donc, vous allez investir dans de plus en plus de titres, mais le risque baisse jusqu'à un certain niveau. Et ce risque-là, et ce niveau-là, pardon, c'est le risque systématique, d'accord ? Donc, même au-delà de 30 titres, vous voyez que l'apport de l'augmentation du nombre de titres dans votre portefeuille en termes de diversification, il devient de plus en plus faible, d'accord ? Bien, alors, si je reviens donc à notre modèle MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, bien ce qu'on appelle en anglais le Cap Asset Pricing Model, le CAPM. Donc, on a ici la composante risque, alors le taux d'intérêt sans risque, pardon, donc la rentabilité espérée par un actionnaire pour un titre I, il est égal donc au taux sans risque, c'est la rémunération du temps qui passe. Et vous avez la composante prime de risque, d'accord ? Donc, cette prime de risque que je viens de l'expliquer, elle est composée donc d'une prime de risque du marché, c'est la rentabilité du marché en excès du taux sans risque, multiplié par le coefficient qui mesure donc la sensibilité de l'action au risque du marché. Donc, la multiplication de cette prime de risque par ce coefficient-là, ça nous donne la prime de risque de l'action. Donc, attention, il ne faut donc pas confondre la prime de risque du marché avec la prime de risque de l'action. La prime de risque de l'action, c'est la prime de risque du marché multipliée par ce coefficient qui mesure donc la sensibilité de l'action au risque du marché, c'est pour ça qu'on l'appelle le coefficient du risque systématique. Bien, donc, on a donc la rémunération espérée par un actionnaire d'après le MEDAF et le dépendant de taux d'intérêt sans risque plus la prime de risque. Donc, on a donc la rémunération du temps, c'est le taux d'intérêt sans risque, et la rémunération du risque couru par l'actionnaire qui est mesuré donc par la prime de risque. Alors, ce coefficient bêta d'un point de vue donc économétrique, elle est mesurée par la formule suivante, c'est la covariance entre la rentabilité du titre I et la rentabilité du marché. D'accord ? Divisé par la variance de la rentabilité du marché. Alors, bien, donc pour la rentabilité du titre, donc bien évidemment, on a la série temporelle des cours de l'action d'une entreprise X. On calcule les rentabilités comme on va le voir par la suite à travers un exemple réel. Et ce qui reste par la suite, c'est la rentabilité du marché. Comment peut-on approximer, comment peut-on donc estimer ces rentabilités du marché ? Alors, pour estimer ou pour calculer la rentabilité du marché, on utilise un proxy. Et ce proxy, c'est l'indice, l'indice du marché. Par exemple, dans le contexte marocain, on peut utiliser le MADEX, les rentabilités du MADEX, qui sont le Standard & Poor's 500, qui est un indice représentatif du marché américain. Dans le contexte français, on peut utiliser, par exemple, les rentabilités du K40 et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ce bêta-là, il est donc calculé à travers, en calculant la covariance rentabilité de l'action I, rentabilité du marché, divisé par la variance d'un indice qui est utilisé comme un proxy de la rentabilité du marché. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, toujours concernant le MEDAF, c'est que ce modèle, il ne considère, il ne rémunère que le risque systématique, le risque non-diversifiable. Ça veut dire, en d'autres termes, que dans les hypothèses impliques de ce modèle, on a une hypothèse très importante, c'est qu'on suppose que l'investisseur a suffisamment diversifié son portefeuille, de telle sorte à ce que le risque spécifique tend vers zéro. Donc, le seul risque, et ça c'est très important, le seul risque qui est rémunéré par le MEDAF, c'est le risque systématique. Donc, comme on peut le voir ici, dans cette équation, on a une équation, donc, de type Y est égal à AX plus B. D'accord ? Donc, c'est comme une droite, Y est égal à AX plus B. Donc, la pente de cette droite, c'est, donc, on a ici le coefficient bêta. Donc, un bêta élevé est synonyme, donc, d'une rentabilité espérée élevée. En d'autres termes, la rentabilité que vous serez en mesure d'exiger en tant qu'actionnaire serait, et d'autant plus importante, que le bêta est élevé. Parce que le bêta, c'est une mesure, donc, du risque systématique. Donc, si le risque systématique d'une action est important, ça veut dire, en d'autres termes, si la sensibilité de l'action en question et aux variations du risque, aux variations au niveau du marché, est importante, ça veut dire que, automatiquement, le risque systématique serait élevé. Et donc, la rémunération demandée par l'actionnaire serait élevée. Donc, ici, on retrouve la relation et la corrélation positive entre la rentabilité d'alertif et le risque. Donc, plus le risque est important, plus la rentabilité exigée par l'actionnaire serait importante. Et donc, du côté de l'entreprise, puisqu'on parle de rentabilité pour l'actionnaire, on va parler du coût des capitaux propres pour l'entreprise. Donc, les entreprises qui ont des bêta élevés, elles auront systématiquement des coûts de capitaux propres qui sont élevés. D'accord ? Très bien. Alors, on a ici quelques exemples de bêta d'action. Alors, on a ici l'action Atijalou Afabank, qui est une entreprise qui fait partie du MADEX, qui est évidemment une entreprise du Banque marocaine. D'accord ? Alors, on a ici une copie d'écran, une screenshot qui est extraite de Bloomberg le 6 mars 2020. Donc, c'est une copie d'écran qui est relativement très récente. D'accord ? Dans cette copie d'écran, nous avons quelques informations concernant l'action Atijalou Afabank. Et parmi ces informations, nous avons l'information sur le bêta d'Atijalou Afabank. Donc, le bêta de cette banque, il est de l'ordre de 1,08, tel que estimé par Blombein. Alors, c'est un bêta. Alors, vous avez donc ici bêta versus MADEX. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce bêta, il a été estimé en utilisant la formule covariance sur variance. D'accord ? Et là, les rentabilités du marché utilisées, ce sont des rentabilités estimées, on est bien calculées sur la base du MADEX. D'accord ? Donc, le proxy qui a été utilisé pour approximer la rentabilité du marché, c'est l'indice MADEX. Et donc, on peut le voir, le bêta de cette action, il est de l'ordre de 1,08. Alors, est-ce que c'est un bêta qui est élevé ? Est-ce que c'est un bêta qui est faible ? Comment on peut juger, donc, le niveau du bêta ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bêta, nous avons la référence, c'est le bêta du marché. Le bêta du marché, il est toujours par définition égal à 1. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut démontrer facilement. On sait que le bêta, il est égal à la covariance de la rentabilité des titres par rapport à la rentabilité du marché sur la variance de la rentabilité du marché. Donc, si je veux calculer le bêta du marché, donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai Rm. Donc, covariance Rm, Rm, la covariance X, X, c'est la variance, c'est la variance de X. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici ? J'aurai donc la variance du rendement du marché, bien, de la rentabilité du marché, sur la variance de la rentabilité du marché qui est égale à 1. Donc, par définition, le bêta du marché, il est égal à 1. Ça veut dire, si vous avez un bêta qui est supérieur à 1, ça veut dire que le titre en question a la tendance à amplifier les variations du marché. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est un titre qui est très sensible aux variations du marché. En revanche, si vous avez un titre qui a un bêta qui est inférieur à 1, ça veut dire que ce titre-là, en fait, il a tendance à, en quelque sorte, amortir, d'accord ? À atténuer les variations du marché. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on qualifie ce type d'action et à ce type de titre de valeur refuge. Ça veut dire, ce sont des titres qui sont moins sensibles aux variations du marché. Ça veut dire que pendant les périodes de crise, donc, ce qui est le caractérément, d'accord ? On est dans un marché qui a fiché tendance à la baisse dans une période de récession économique. Donc, les titres, les actions qui présentent des bêta qui sont inférieurs à 1, ce sont des actions qu'on peut qualifier, donc, de valeur refuge, et donc, qui seront moins sensibles à cette récession économique. Bien. Alors, donc, au niveau, donc, d'on est empirique, la plupart des bêta, ils sont positifs, parce que le bêta peut être négatif, d'accord ? Mais c'est rare. Pourquoi il peut être négatif ? Parce que la covariance... Alors, le signe de bêta, pardon, le signe de bêta, il dépend de quoi ? Il va répondre, bien sûr, ici, de la covariance. Si nous avons la covariance, il est toujours positif. Donc, le bêta, il peut être négatif ou positif, mais dans la plupart des cas, la question de totalité des cas, elle est positif. Elle peut être négative. Si la covariance est négative, ça veut dire si on a une corrélation négative entre l'action et le marché. Il se peut que dans certains cas, on peut observer empiriquement des valeurs, des actions qui présentent des corrélations qui sont négatives par rapport au marché. Donc, la plupart des cas, dans la quasi-totalité, on a des bêta qui sont positifs, d'accord ? Positifs, pardon, avec des valeurs qui sont une erreur supérieure à 0,0. Donc, entre deux titres A et B, si nous avons deux titres A et B, bien, deux titres X et Y, le bêta de X étant supérieur au bêta de Y, ça veut dire que ce titre-là, il serait donc plus sensible aux variations du marché, aux fluctuations du marché, que le titre Y. En d'autres termes, l'investisseur qui décide d'investir dans l'action X, il va demander une rémunération pour le risque qu'il va connaître, bien évidemment, il va demander une rémunération qui est plus importante pour le titre X comparativement au titre Y. En d'autres termes, le coût des capitaux propres de l'entreprise X, il serait donc plus important que le coût des capitaux propres de l'entreprise Y. Donc, si on prend le cas, donc, de l'action Atijali-Wafferbank, Atijali-Wafferbank est là un bêta de 1,08. C'est un bêta qui est très proche de celui du marché. En d'autres termes, vous, en tant qu'actionnaire, si vous décidez d'investir dans l'action Atijali-Wafferbank, la rémunération que vous serez en mesure de demander, d'espérer, selon toujours le MEDAF, parce que le MEDAF, c'est un modèle, il est fondé sur des hypothèses qui ne sont pas toutes, bien sûr, des hypothèses réalistes, d'accord, comme on va le voir par la suite. Donc, si les hypothèses du MEDAF sont validées, la rémunération que vous serez en mesure d'exiger pour l'action Atijali-Wafferbank, puisqu'il a un bêta qui est proche de celui du marché, ça va être, bien sûr, la rentabilité du marché. D'accord ? Donc, un titre qui a une rentabilité, qui a, pardon, un bêta égale à 1, ça veut dire que, pour ce titre-là, vous allez demander la rentabilité du marché. Si on se réfère, si on se réfère, donc, à l'équation du MEDAF, l'espérance de rentabilité, alors, je vais passer le rapport au point de l'interme, l'espérance de rentabilité d'un titre I, elle est égale à taux d'intérêt sur le risque, plus l'espérance de rentabilité du marché, moins le taux d'intérêt sur le risque, fois le bêta. Donc, si le bêta est égal, ce qui est le cas du bêta du marché, donc, ça nous délice qu'on aura la rentabilité, ce qu'elle est pour ce titre-là, il y a un bêta égal à 1, ça va être la rentabilité, du marché. Donc, ce que vous serez dans nos mesures d'espérance, pour ce titre, c'est l'espérance de rentabilité du marché. Très bien. Alors, si on revient, donc, à l'action Atijay-Orabanque, avec un bêta de 1,08, c'est un bêta qui est très proche de celui du marché, donc, les actionnaires de Atijay-Orabanque vont donc demander, d'après le MEDAF, une rentabilité qui est très proche de celle du marché marocain. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, c'est l'action Autohol. Alors, l'action Autohol, donc, il a un bêta qui est, vous voyez, de 0,66, d'accord ? 0,66, donc, c'est un bêta qui est inférieur à 1, donc, ça veut dire que cette action, il a un risque qui est inférieur à celui du marché. ça veut dire en d'autres termes que c'est une action qui a tendance à, bien sûr, à atténuer les variations du marché. On peut la considérer, en ce sens, comme une valeur refuge dans le contexte marocain. Alors, si je reviens, sur, donc, je vais donc revenir sur le risque systématique. Qu'est-ce qui fait que le risque systématique d'une entreprise soit plus élevé qu'une autre ? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que le risque systématique peut être décomposé en deux composantes. Alors, ces deux composantes sont les suivantes. Donc, si je prends le bêta, le bêta, il dépend de deux facteurs. Puisque j'ai parlé de deux composantes, ça veut dire que ce bêta, il dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est, alors, on a un risque, d'accord ? C'est un risque systématique, évidemment, le bêta. Donc, ce risque systématique, il dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le risque d'activité. Le risque d'activité. Donc, c'est l'activité d'entreprise qui examine donc le niveau du risque. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le business risk. Le business risk. D'accord ? Et le deuxième facteur, c'est le risque financier. Le risque financier tel que mesuré par le ratio dette sur capitaux propres. Donc, si le risque systématique de l'action est important, ça veut dire, c'est, c'est peut-être parce que le risque d'activité est important, ça veut dire que l'entreprise en question est l'opère dans un secteur d'activité qui est très risqué. d'accord ? Ou bien, c'est parce que le risque financier de l'entreprise est important, ça veut dire que l'entreprise, elle est très endévée. Ou bien, c'est à cause des deux, on peut trouver des entreprises qui ont un niveau d'endettement élevé et qui opèrent dans des secteurs d'activité qui sont très risqués, ce qui fait que l'emploi serait très, très important et donc très élevé, ça veut dire que l'actionnaire va courir un risque qui est important à cause, mais évidemment de ces deux risques. Par contre, on a bien évidemment des secteurs d'activité qui sont risqués, c'est le cas par exemple du secteur hôtelier, comme vous pouvez le recevoir actuellement, on a donc beaucoup d'hôtels qui étaient obligés en fait de fermer, d'accord ? A cause bien sûr du coronavirus, donc on a pendant par exemple la guerre du Golfe, on a eu le même souci donc à cause de la guerre donc il y a plein d'hôtels en fait qui ont donc fermé à cause donc bien sûr des départs du rapatissement des touristes. Donc c'est un secteur qui est risqué, d'accord ? Ce qui fait que pour ces entreprises-là, pour les entreprises opérant dans le secteur hôtelier, ils auront un bêta qui est élevé à cause de ce facteur activité. Par contre, vous avez des entreprises qui opèrent dans des secteurs et qui ne sont pas risqués, mais ce sont les autres entreprises qui sont très endettées, d'accord ? Et donc un endettement élevé, ça veut dire que l'entreprise a un risque financier qui est important, un risque faillite qui est important, ok ? Et donc, ce risque faillite ou ce risque financier qui est important aura donc un impact sur le risque systématique, sur le bêta de l'action en question. Donc, il y a donc ces deux facteurs-là qui ont donc un impact sur le risque systématique, le risque de marché commun par l'actionnaire. Alors, en ce qui concerne le business risk, il est mesuré par quoi ? Il est mesuré par ce qu'on appelle le levier opérationnel. Le levier opérationnel pour bien pour operating leverage. Alors, le levier d'exploration pour bien le levier opérationnel. Exploitation. Alors, le levier d'exploration, c'est quoi ? Le levier d'exploration, c'est tout simplement la sensibilité, c'est une mesure et la citer, c'est une mesure de sensibilité du résultat d'exploration de l'entreprise aux variations du chiffre d'affaires dans certains secteurs d'activité. On a le résultat qui est très sensible aux variations du chiffre d'affaires. Donc, si votre entreprise, si le résultat d'exploitation qui est le résultat de l'activité opérationnelle de l'entreprise, s'il est sensible aux variations du chiffre d'affaires, ça veut dire que vous avez donc un risque d'activité qui est important. D'accord ? Alors, le levier d'exploration, il est mesuré ou calculé comme suit. Donc, levier d'exploitation ou levier opérationnel égale tout simplement à chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires moins le sui de rentabilité. Très bien. Alors, maintenant, d'un point de vue pratique, comment estimer le bêta ? Je dis bien estimer le bêta parce qu'on ne calcule pas le bêta parce que le vrai bêta, il n'est pas observable. C'est un bêta qu'on estime sur la base d'un échantillon de données. Et c'est ce qu'on a ici, effectivement. Nous avons un échantillon donc de données qui est composé de quoi ? qui est composé de données de l'indice SP500. C'est un indice américain, Standard Bulls 500, c'est l'indice le plus représentatif du marché américain. Et nous avons deux sociétés, la société Coca-Cola et la société Microsoft. Alors, on va voir à travers donc un exemple pratique comment estimer le bêta de l'action d'une entreprise quelconque. Alors, on va prendre le cas de Coca-Cola pour commencer. Donc, nous avons l'indice et nous avons les données de l'indice et les données de l'action Coca-Cola. Parce que pour calculer le bêta, on avait dit que c'est la covariance de la rentabilité du titre et de la rentabilité du marché avec la rentabilité du marché divisé par la variance de l'indice. D'accord ? Alors, covariance rentabilité de l'action rentabilité de l'indice sur variance de l'indice ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on calcule ou bien on estime la pente de la droite de régression. D'accord ? Si le point est une droite de régression y est égale à ax plus b d'accord ? y est égale à ax plus b d'accord ? Donc j'ai y c'est la variable dépendante qui dépend de l'x c'est la variable c'est la variable endogène et le x la variable x c'est la variable explicative qui est la variable exogène donc pour estimer le ha en cas on calcule la covariance x y sur la variance sur la variance de x d'accord ? même chose notre objectif dans le MEDAF le MEDAF c'est un modèle qui explique la rentabilité du titre on l'explique par la rentabilité du marché donc on utilise le marché pour expliquer la rentabilité de l'action en d'autres termes on peut estimer le bébat d'accord ? en faisant la régression de la rentabilité de l'action sur la rentabilité de l'indice qui est utilisé donc comme un proxy de la rentabilité du marché en d'autres termes je peux donc faire une estimation du bêta le bêta chapeau c'est tout simplement la covariance x alors x c'est quoi x dans le MEDAF qu'est-ce qui explique ? donc c'est la rentabilité du marché qui explique la rentabilité de l'action donc covariance de Ri Rm sur la variance de l'x la variable explicative qui est la rentabilité du marché donc j'ai donc ici le y ici le x et là c'est le x là c'est la variance de l'x donc je peux donc estimer le bêta du MEDAF en calculant donc la variance Ri Rm sur variance de Rm c'est-à-dire que je vais donc faire la régression je vais donc faire la régression de la rentabilité de l'action sur je vais régresser la rentabilité de l'action sur les rentabilités du marché donc dans un premier temps qu'est-ce que je vais faire ? je vais calculer les rentabilités de l'action Coca-Cola parce que je vais commencer par le calcul l'estimation des bêta de Coca sur la base d'un échangeant donc j'ai donc besoin de la série temporelle des rentabilités des cours de l'action de Coca et de la série temporelle des cours de l'indice américain SP500 d'accord ? donc on va commencer dans un premier temps par le calcul des rentabilités alors lorsque vous téléchargez les rentabilités d'un titre d'une plateforme boursière ou bien d'une base de données vous avez toujours quasiment quasiment toujours le cours d'ouverture le cours le plus élevé pendant la séance de cotation le cours le plus bas le cours de clôture et le volume des transactions puis dans une sixième ou une septième colonne vous avez ce qu'on appelle la just at closing price c'est à dire le cours de clôture ajustée alors pour calculer les rentabilités il faut prendre donc ce cours ajusté ce cours de clôture ajustée alors qu'est-ce qu'on entend par un cours de clôture ajustée c'est un cours qui est ajusté pour tenir compte il est ajusté pour les opérations sur titre d'accord vous avez des opérations qu'on avait déjà vu dans le cours des opérations de fractionnement de titres de regroupement de titres d'augmentation de capital de distribution de dividendes etc ce sont des opérations qui ont un impact sur le cours boursier donc la just at closing price c'est tout simplement un cours ajusté et qui tient compte de l'ensemble de ces opérations et c'est le cours qu'on doit donc utiliser calculer les rentabilités de l'action alors pour calculer les rentabilités ce qu'il faut savoir c'est qu'on a généralement deux modes de calcul on a les rentabilités arithmétiques simples qu'on a déjà calculé dans le cadre du cours de marché de capitaux et d'instruments financiers donc une rentabilité la rentabilité simple ou bien sûr on a pris simple return simple return donc c'est la rentabilité du titre i elle est égale le titre i à l'instant t elle est égale au prix du titre à l'instant t moins le prix du titre à l'instant t moins 1 plus le dividende distribué du titre i distribué à l'instant t sur le prix du titre i à l'instant t moins 1 donc c'est le cours d'aujourd'hui moins le cours de la veille plus le dividende distribué aujourd'hui divisé par le cours de la veille d'accord donc ça c'est la rentabilité arithmétique simple d'accord mais à côté de cette rentabilité nous avons également la rentabilité logarithrique la rentabilité logarithrique ou bien ce qu'on a appelé les campons de Richard en anglais la rentabilité logarithrique c'est tout simplement le logarithme du prix d'aujourd'hui plus le dividende d'aujourd'hui sur le prix de la veille ou bien le prix de la période en cours plus le dividende distribué pour la période en cours divisé par le prix de la période précédente d'accord donc ça c'est la rentabilité logarithrique et là c'est la rentabilité arithmétique simple alors dans notre cas on va utiliser la rentabilité arithmétique simple d'accord on va faire une hypothèse qu'il n'y a pas de dividendes pour ne pas compliquer les choses d'accord on va faire comme s'il n'y avait pas de dividendes distribués par l'entreprise coca cola et on va calculer la rentabilité rit alors c'est le cours d'aujourd'hui moins le cours de la veille il n'y a pas de dividendes divisé par le cours de la veille d'accord je vous rappelle qu'ici vous avez des données journalières la fréquence est journalière voilà j'ai donc mes rentabilités je vais exprimer en pourcentage d'accord et je clique deux fois sur la planète de recoupir pour recoupir donc la formule dans les autres suivants et donc là j'ai mes rentabilités pour l'ensemble donc de de la période très bien alors j'ai calculé les rentabilités de coca mais il nous faut également les rentabilités de de standard de pouces même chose je vais utiliser la justice closing price le cours ajusté alors même principe le cours d'aujourd'hui de l'indice moins le cours de la veille sur le cours de la veille d'accord je peux utiliser la rentabilité logarithmique les différences seront marginales sont vraiment très faibles surtout que là je travaille sur une fréquence journalière voilà maintenant que j'ai mes rentabilités donc là c'est RM d'accord c'est une approximation du RM de la rentabilité du marché parce que l'indice l'indice il mesure comme on va le voir parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré aux indices courriers un indice il permet de mesurer la performance de l'ensemble du marché donc je peux donc l'utiliser pour calculer les rentabilités du marché pour approximer plutôt les rentabilités du marché donc là j'ai RM j'ai RI tout ce qu'il faut faire c'est de faire une régression soit je calcule j'utilise directement la formule covariance sur variance soit je fais la régression d'accord je vais faire la régression des rentabilités de l'action sur les rentabilités du marché les rentabilités de l'action c'est la variable Y que je cherche à expliquer parfois par les rentabilités du marché donc c'est la variable X très bien alors je vais donc prendre les rentabilités de COCA je vais mettre ici RI R COCA d'accord là copier et je vais faire ici donc collage spécial valeur voilà j'ai donc les rentabilités du marché c'est le X d'accord et j'ai la rentabilité donc là les rentabilités du marché c'est le X et les rentabilités de COCA c'est le Y donc ce que je vais faire je vais donc faire la régression des rentabilités de l'action COCA sur les rentabilités du marché voilà alors pour faire une régression sur Excel c'est très simple je vais utiliser donc le l'étuditeur d'analyse donc si vous l'avez pas donc vous pouvez le changer d'accord dans le menu options compléments puis l'étuditeur d'analyse donc moi je vais déjà donc dans le menu donc l'étuditeur d'analyse et je cherche régression et vous avez régression linéaire alors tout ce qu'il faut faire par la suite c'est très simple je sélectionne les variables Y la variable A expliquer qu'est-ce que je cherche à expliquer je cherche à expliquer les rentabilités de l'action COCA d'accord c'est la variable Y donc je sélectionne donc les variables Y voilà entrée je valide puis il me demande de sélectionner également les variables X je sélectionne les variables X c'est la variable rentabilité de marché approximée par la rentabilité de l'indice SP500 je valide d'accord et par la suite je clique sur les UD donc on aura besoin peut-être éventuellement par la suite des UD et donc je clique sur OK voilà il m'affiche le résultat dans une autre feuille qu'est-ce que j'ai comme résultat alors la première chose c'est le coefficient de détermination ajustée le coefficient de détermination ajustée il est de l'ordre de 48% ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que la variable marché rentabilité du marché d'accord il explique 48% de la variation de la rentabilité de COCA donc 48% de la variabilité ou de la variation du titre du titre COCA il est expliqué par le marché ça veut dire en d'autres termes qu'il y a 52% d'accord de la variation totale qui n'est pas expliqué par le marché qui est expliqué par d'autres facteurs autre que le facteur marché parce que le bêta vous l'avez dit c'est le coefficient du risque systématique c'est le coefficient du risque du marché donc c'est le facteur marché donc en d'autres termes pour faire simple le facteur marché il explique 48% de la variation du titre COCA sur la période étudiée d'accord bien alors donc c'est un pouvoir explicatif qui est quand même assez important d'accord c'est quand même un pourcentage qui est qui tient la route qui est donc satisfaisant très bien donc après nous avons le paramètre qu'on cherche à estimer ce paramètre c'est c'est le bêta le bêta de tout à l'heure donc le bêta il est égal à 0,57 donc le bêta de l'action coca elle est égal à 0,57 c'est un bêta qui est inférieur à 1 donc en ce sens on peut considérer là encore coca cola comme une valeur refuge d'accord c'est un bêta qui est faible c'est attendu c'est normal parce que c'est une entreprise qui opère dans un secteur qui est relativement stable qui est relativement insensible aux variations du marché c'est le secteur de l'agroalimentaire donc c'est un secteur qui est moins infecté par les récessions par les crises financières notamment d'accord et les crises économiques d'une façon générale donc c'est une entreprise qui a un niveau de risque d'activité de business risk qui est faible c'est le résultat de cette entreprise il n'est pas très sensible aux variations donc du chiffre d'affaires et donc aux variations et aux fluctuations donc au niveau du secteur de l'agroalimentaire donc on a donc un bêta inférieur à 1 ça veut dire que ce titre a tendance à atténuer les variations du marché donc on peut donc dans ce sens le considérer comme une valeur refuge alors la deuxième question qui se pose après avoir estimé le bêta c'est est-ce que ce bêta est significatif d'un point de vue statistique parce que économiquement 0,57 c'est quand même significatif c'est différent de 0 mais statistiquement ce bêta peut être égal à 0 d'accord donc il faut distinguer donc ces deux choses donc d'un point de vue économique qu'on a 0,57 c'est absurde c'est clair que c'est différent de 0 d'accord mais d'un point de vue statistique ce bêta est peut-être égal à 0 et donc ce bêta peut ne pas être significativement statistique statistiquement pardon significatif donc c'est pour ça qu'il faut faire un test alors pourquoi ce bêta pourrait être égal à 0 d'un point de vue statistique parce que tout simplement on a utilisé un échantillon d'accord puisqu'on a utilisé un échantillon on n'a pas travaillé sur l'ensemble de la population ce qui est impossible donc on a donc utilisé un échantillon on est donc obligé d'effectuer des tests statistiques pour juger la significativité statistique de ce bêta ça veut dire en d'autres termes répondre à la question suivante est-ce que ce bêta est statistiquement différent de 0 alors Excel les résultats reportés par Excel ils ont déjà ils contiennent déjà donc ce test ils ont déjà effectué ce test automatiquement une fois que les résultats donc une fois que la régression est faite donc vous avez automatiquement les résultats et donc vous pouvez donc observer directement les probabilités alors regardez ces probabilités d'accord on a une probabilité quasiment de 0% qui est associée à la variable bêta d'accord donc là c'est le bêta c'est le bêta voilà donc pour la variable bêta donc on a l'estimation c'est 0,57 et la probabilité associée c'est 0% ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a un risque quasiment de 0% ça veut dire qu'il y a un risque d'erreur qui est quasiment nul de se tromper en disant que le bêta de l'action COCA est différent de 0 alors qu'en réalité elle ne l'est pas d'accord ça veut dire qu'on est quasiment sûr que le bêta qu'on a calculé c'est le bêta que le bêta de COCA qu'on a calculé est un bêta qui est significatif sur le plan statistique alors une autre façon de répondre à cette question c'est d'observer les intervalles de confiance vous avez ici les intervalles de confiance à 95% regardez les valeurs alors au niveau de ces intervalles de confiance vous avez 0,49 et 0,64 c'est l'intervalle de confiance à 95% ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a 95% de chance à ce que le vrai bêta qui n'est pas observable d'accord parce que là on a fait une estimation on a utilisé un échantillon d'accord donc le bêta réel c'est un bêta qui est théorique qui n'est pas observable donc c'est pour ça on a été obligé et contraint de l'estimer sur la base d'un échantillon donc il y a donc 95% de chance à ce que le vrai bêta soit à l'intérieur de cet intervalle 0,49 0,64 et quand vous pouvez l'observer il n'y a pas 0 il n'est pas à l'intérieur de cet intervalle 0 il est à l'extérieur ça veut dire que le bêta est aussi significatif sur et il est donc significatif sur le plan statistique d'accord très bien alors on peut faire la même chose pour Microsoft d'accord je peux utiliser donc la même démarche donc je calcule donc le bêta de Microsoft on va le comparer à celui de Coca pour juger en fait du niveau du risque de chaque action donc c'est le cours d'aujourd'hui moins le cours de la veille sur le cours de la veille et je calcule je clique deux fois sur la poignée de recopie et j'ai donc mes rentabilités journalières donc même chose donc je vais donc prendre les rentabilités de Coca pour quelques pardon de Microsoft pour cette fois-ci calculer le bêta de l'action Microsoft alors color spécial valeur ok et donc là j'ai les rentabilités de Microsoft très bien alors même chose donc je vais donc faire la régression je vais faire la régression des rentabilités de Microsoft sur les rentabilités du marché donc données études d'analyse régression linéaire ok je sélectionne la variable y c'est la variable rentabilité de Microsoft et la variable explicative c'est toujours la variable c'est la rentabilité du marché d'accord c'est le facteur marché qui explique donc la rentabilité de l'action et je clique sur ok voilà là j'ai les résultats et j'ai le bêta comme vous pouvez le voir ici le bêta de Microsoft il est de l'ordre de combien de 1,24 d'accord c'est un bêta qui est plus élevé que le bêta de Coca-Cola ce qui est normal Microsoft c'est une entreprise qui opère dans un secteur qui est risqué c'est le secteur des nouvelles technologies d'information et de communication c'est un secteur qui est caractérisé par un risque d'activité qui est très élevé donc logiquement et c'est un résultat qui a été attendu d'accord le bêta de Microsoft devrait être donc on s'attendait à ce qu'il soit plus important que celui de Coca-Cola qui opère dans un secteur qui est stable qui est moins risqué abstraction faite bien sûr du niveau d'endettement respectif de chacune de ces deux entreprises donc à cause donc du business de Microsoft on a un bêta qui est très élevé ça veut dire en tant qu'actionnaire si vous avez le choix entre Coca-Cola et Microsoft si vous souhaitez investir bien évidemment dans Microsoft vous allez demander une rémunération une rentabilité qui est plus importante que celle que vous allez demander si vous souhaitez investir dans Coca-Cola en d'autres termes on devrait s'attendre à ce que le coût des capitaux propres de Coca-Cola soit largement inférieur au coût des capitaux propres de l'action de l'action Microsoft d'accord alors par rapport toujours à la significativité d'un point de vue statistique regardez donc on a la probabilité encore une fois qui est de l'ordre de quasiment 0% ça veut dire qu'il y a un risque d'erreur de se tromper d'accord la marge d'erreur est vraiment très 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 faible il est quasiment nulle ça veut dire que on est donc ça veut dire qu'on a un bêta qui est significativement différent de 0 comme on témoigne d'ailleurs aussi les intervalles de confiance regardez l'intervalle de confiance le vrai bêta et donc on s'attend à ce que le vrai bêta soit en fait à l'intérieur de cet intervalle 1,09 1,38 et à l'intérieur de cet intervalle on n'a pas encore une fois on n'a pas 0 ça veut dire que encore une fois le bêta de Microsoft est un bêta qui est significativement différent de 0 on peut donc l'utiliser pour estimer la rentabilité espérée de l'action Microsoft très bien alors pour revenir donc aux actions à l'action Atijanou Atijanou donc on va maintenant revenir sur l'action marocaine on va essayer de commenter un peu cette copie d'écran d'expliquer un peu certains aspects de certains éléments de cette screenshot qui est extraite de Bloomberg le 6 mars 2020 il y a moins de deux semaines donc vous avez le bêta donc on l'a déjà expliqué donc il est de l'ordre de 1,08 il est estimé par rapport au MADEX d'accord ça veut dire que Bloomberg il a utilisé le MADEX pour calculer les rentabilités du marché nous avons ici quelques éléments toujours par rapport à l'action Atijanou le cours de l'action il est de l'ordre de 458 dirhams soit une variation de moins de 378% par rapport à la veille donc on est bien comme vous pouvez le constater sur le graphique dans un marché qui est baissier à cause de bien sûr toujours du coronavirus et ses implications et ses conséquences d'un point de vue financier et économique donc ça veut dire que c'est pour ça en fait on a ici une rentabilité qui est négative une rentabilité journalière de moins 378% vous avez ici le cours le plus haut et le cours le plus bas pendant les 52 dernières semaines c'est à dire pendant pendant une année le cours le plus élevé observé il est de l'ordre de 513 le cours le plus bas il est de l'ordre de 420 d'accord vous avez ici la market capitalisation donc là c'est la capitalisation boursière la capitalisation boursière de Atijanou il est de l'ordre il est de l'ordre de 96 milliards de dirhams la capitalisation boursière c'est le cours boursier de l'action multiplié par le nombre d'actions d'accord c'est quelque chose qu'on va voir par la suite lorsqu'on va traiter notamment les indices boursiers vous avez également le nombre d'actions composant le capital le nombre d'actions composant le capital de Atijanou Afabranc il est de l'ordre de presque 210 millions d'actions d'accord mais ce qu'il faut savoir et ça c'est un aspect aussi très important qu'on va traiter inférieurement c'est que il n'y a qu'une partie de ces actions qui flotte en bourse ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a qu'une partie de ces actions qui peuvent faire l'objet de transactions sur le marché organisé d'accord ça veut dire encore une fois pour donner une autre explication il n'y a que 165 millions d'actions qui peuvent être échangées en bourse d'accord c'est ce qu'on appelle le flottant le flottant ou bien la free float d'accord donc on a 210 millions d'actions et parmi les 210 millions d'actions nous avons seulement 166 millions d'actions qui peuvent être donc échangées en bourse alors autre élément on a ici le gross yield indicated gross yield donc ça c'est le rendement de l'action le rendement de l'action le rendement brut de l'action Atijanou Afabranc il est de l'ordre de 2,95 et le rendement nous l'avons déjà expliqué c'est le dividende rapporté au cours de l'action ça veut dire que chaque dirhams que vous allez ou bien chaque 100 dirhams que vous allez investir dans l'action Atijanou Afabranc il va vous rapporter 2,95 dirhams de dividende d'accord de rendement vous avez par la suite un autre pourcentage de 6,50% à peu près c'est le 5 years net worth donc ça c'est le c'est le taux de croissance c'est le taux de croissance moyen d'accord sur 5 ans d'accord des dividendes de cette entreprise et il est de l'ordre de 6,5% c'est une estimation du paramètre G la croissance que l'on peut utiliser dans le modèle de Gordon-Chart comme on l'a vu la science précédente donc pour quelqu'un qui souhaiterait évoluer l'action de Atijanou Afabranc en utilisant le modèle de Gordon-Chart il peut utiliser comme une estimation du paramètre G il peut utiliser ce pourcentage de 6,5% qui est une estimation donc un calcul qui est fait pour un calcul de taux de croissance moyen sur 5 ans pour l'action Atijanou Afabranc toujours d'un point de vue pratique je vais vous montrer quelques estimations faites pour une entreprise marocaine les estimations du paramètre du MEDAF et on va voir comment ce modèle MEDAF a été utilisé par une entreprise candidate à une introduction en bourse dans le contexte marocain et cet exemple c'est l'exemple de Mutondis qui est la dernière introduction en bourse au Maroc et qui date de décembre 2018 parce qu'en 2019 et en 2020 jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu d'introduction en bourse sur le marché marocain alors l'exemple qu'on va donc prendre c'est l'exemple le plus récent dont on dispose c'est le cas de Mutondis une entreprise qui opère dans le secteur des détergents et de l'agroalimentaire qui a été introduite en bourse le 18 décembre en décembre 2018 alors on va voir comment parce que pour introduire une entreprise en bourse il faut donc procéder à son évaluation parce qu'on va proposer des titres qui seront vendus donc aux investisseurs en bourse et donc il faut donc faire un pricing il faut faire une évaluation de ces titres et pour évaluer ces titres il vous faut bien sûr faire des projections comme on l'a déjà fait dans le cadre du cours faire des prévisions de dividendes faire des prévisions de cash flow puis par la suite ces cash flow il va falloir les ramener à la date d'aujourd'hui en les actualisant à un taux et ce taux là c'est comme on l'a déjà vu la science précédente c'est le coût du capital et ce coût du capital il est composé de deux choses le coût de la dette qu'on a déjà estimé dans le cadre du chapitre réservé à la gestion obligataire et la deuxième composante c'est le coût des capitaux propres et parmi les modèles qu'on a utilisé pour l'estimation du coût des capitaux propres on a le MEDAF alors on va voir comment le MEDAF a été utilisé par les experts en évaluation pour évaluer ou bien par les banques d'affaires pour évaluer l'action Mutondis vous avez donc ici dans ce document qui est le prospectus d'introduction de cette entreprise vous avez les éléments d'appréciation du prix alors dans ces éléments d'appréciation du prix on va voir vous voyez donc là vous avez le coût moyen pondéré du capital et dans ce coût moyen pondéré du capital vous avez le coût des capitaux propres alors on va voir comment ce coût des capitaux propres a été estimé regardez donc calcul du coût des fonds propres et les calculer tout simplement en utilisant le MEDAF d'accord le coût des capitaux propres c'est la rentabilité espérée par les actionnaires elle est égale au taux d'intérêt sans risque plus le bêta multiplié par la prime de risque alors le taux d'intérêt sans risque qui a été retenu par les banques d'affaires c'est le taux sans risque il est estimé sur la base du rendement des banques de trésor d'accord il n'y a pas moins risqué que les banques de trésor au Maroc d'accord donc le taux de rendement du bon ou bien des banques de trésor sur le marché marocain il vous donne une bonne estimation une bonne approximation du taux d'intérêt sans risque le bêta alors le bêta comment a été estimé le bêta le bêta il a été estimé tout simplement en utilisant l'équation de Hamada qu'on a vu tout à l'heure on va y revenir puis vous avez la prime de risque le R M moins le R F la prime de risque il a été comment il a été estimé il a été estimé sur la base des moyens des primes de risque donnés par 5 intermédiaires financiers au Maroc CFG Solic Capital Atijal et Intermediation BMCE Arpan et Securities d'accord donc on voit bien ici que l'estimation du coût du capital propre il a été faite en utilisant le MEDAF alors le taux d'intérêt sur risque qui a été retenu est de l'ordre de 3,30% si le taux de rendement des bons de trésor vous avez également la prime de risque la prime de risque qui a été retenue par cette entreprise il est de l'ordre de 6,1% donc tout cela nous donne un coût des fonds propres de l'ordre de 9,9% donc le taux qui a été donc utilisé il est de l'ordre à peu près de 10% c'est le taux qui a été utilisé par les banques d'affaires pour évaluer donc l'action de Mutandis ça veut dire en d'autres termes en tant qu'actionnaire si vous souhaitez investir dans cette entreprise au moment de l'introduction la rentabilité que vous serez en mesure d'exiger il est de l'ordre de 10% compte tenu bien sûr du niveau du risque associé à l'action de cette entreprise donc je vous propose donc que l'on s'arrête à ce niveau là et donc on se retrouve donc une chargée la semaine prochaine et donc d'ici là prenez soin de vous et confinez-vous donc chez vous donc pour éviter la propagation du virus donc je vous souhaite donc bon courage et à la semaine prochaine chargée et à la semaine prochaine je vous souhaite Merci.